et bien les amis bonjour en cet après midi ensoleillé un petit peu de vent secteur ouest là mais un petit peu de fraîcheur ce matin on avait 9 degrés et un petit point sur la serre et surtout nos légumes un bien au niveau de la serre commence à y avoir quelques petites petits ennuis de midiou qui de je pense tout doucement alors je sais plus à quel endroit ce qui nous empêche pas de faire quand même de très très belles récoltes de raisins et de tomates ici un bon petit kilo tout est un petit peu en dessous il y en a encore deux trois à ramener ici là un mais là il les petites faiblesses par moment donc il ya toujours un petit effet condensation oui il ya toujours encore un petit peu de tomates là qui mûrissent tout doucement il ya toujours encore quelques beaux spécimens par ci par là à nos fameuses de stupices mais j'avais remarqué des petits trucs alors vous voyez ça j'ai bien peur que c'est des petits points de démarrage de toute manière faut pas rêver on est le 3 octobre et ça va arriver tout doucement comme chaque année et bon la serre cette année très très peu taillée et apparemment ça tient le coup j'ai énormément aéré comme je vous disais pour échapper enfin pour essayer d'échapper au milieu restons modestes beaucoup d'aération et j'ai fermé depuis une semaine car maintenant pour avoir des chaleurs un petit peu l'après midi mais après s'il fait bien 25 26 dans la serre et encore un petit peu d'air parce que bon on est un petit peu craqué c'est une vieille serre mais j'ai vu quand même fermé une porte il fait 25 26 c'est déjà pas mal voilà donc bah j'ai remarqué il ya des petits trucs vous avez à surveiller ça c'est toujours des petits signes je sais pas parce qu'avec le contre jour je vois très très mal 1 et donc il ya des choses qui sont envoyés ça c'est malsain tout ça bon moi là au niveau des feuilles le marron c'est que ça ça a pu fonctionner très très longtemps ce truc et vous avez vu l'effet condensation la condensation au niveau de la serre là tout en haut là c'est c'est vraiment pas bon puis les des sur les pieds de tomates sont arrivés quasiment tout en haut voilà un petit point au niveau des boutures eh ben vous voyez que nos nos fameuses goras tout est en route tout est bien parti pour nos goras là les fuchsia on peut pas dire c'est trop jeune trop petit trop jeune 1 et nos prêles américaines j'ai regardé il ya absolument aucun changement pour l'instant donc voilà ainsi que nos papyrus pas de changement non plus avec les goras qui sont pas trop moche bon ben on va les ramasser nos dernières tomates les amis et en même temps je vais prendre un petit peu de ciboules pour faire notre bonne salade ce soir de ciboules voilà on va se régaler voilà donc bah vous voyez on m'avait posé la question qu'est ce quelle variété de yedin de bah je vais vous dire tout simplement c'est parce que c'est des beaux pieds pourquoi parce qu'ils sont sont bien nourris très très bien nourris avec le le compost et tout donc ils sont bien ils ont de l'eau ils ont tout ce qu'il faut c'est c'est super voilà les sur les nos petites salades nos petites bottes à via bas sont en train de grandir doucement doucement mais sûrement alors vous voyez pour revenir à l'aération ces deux côtés c'est cassé mais bon je répare pas parce qu'il faut quand même de l'air j'ai simplement fermé la porte ici de ce côté là voilà les amis bon on va faire le tour et encore un tout petit peu de raisin là sur le côté je vous dis à bientôt profitez bien de vos jardins comme je dis toujours et puis là c'est à l'époque des taillages au boulot je taille je taille je taille beaucoup d'arbustes voilà un nettoyage tout ça du jardin bon c'est ce que on fait tous plus ou moins à la maison 1 et puis un stockage très important de compost de feuilles ça gardait bien tout pour pour l'année prochaine pour dire de redémarrer un super beau jardin à bientôt salut au revoir